Oh t'inquiète pas, belle comme t'es, tu vas trouver. Bah t'es difficile aussi. Tu sais, moi ça m'est arrivé quand j'ai arrêté de chercher. Ta gueule ! Pardon. Oui, ces phrases qui tentent un peu d'expliquer notre célibat alors qu'on n'a rien demandé, elles sont très énervantes. Alors, désolée pour le ta gueule, oui je sais, ça part d'une bonne intention, on va y venir. Je vois l'intention qu'il y a derrière. N'empêche que c'est quand même très énervant, d'autant plus énervant que, faute de meilleures explications qui expliquent pourquoi tu es toujours célibataire, il y a de fortes chances pour que tu finisses par intégrer ces phrases et les croire et commencer à te les dire toi-même. Alors, qui ? C'est qui l'expert ici ? C'est pas ta mère, c'est pas ta sœur, c'est pas ta tante, c'est pas ta copine. Pourquoi on nous dit ça ? Pourquoi ça nous énerve ? Qu'est-ce qu'on entend exactement ? Et surtout, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre à la place ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le célibat, de manière générale, qu'il en soit un ou pas, est perçu comme un problème. Donc, quand on dit qu'on est célibataire, effectivement, notre entourage, tout bien conditionné qu'il est, assume qu'on le subit, ce qui, quand même, en général est assez vrai, mais surtout tente d'expliquer par ses propres moyens pourquoi ça arrive dans l'espoir que ça change, dans l'espoir que ça n'arrive plus. En fait, ce qui est important de voir d'entrée de jeu, c'est que l'intention de ton entourage, c'est ni plus ni moins de contribuer à ton bien-être. C'est ça, l'intention, en fait, puisque même si t'as pas demandé de solution, même si t'as pas énoncé que c'était un problème, la base, en fait, ces réflexions-là, elles partent de là. C'est juste que cet entourage très maladroit en communication, en écoute et en plein de choses d'intelligence relationnelle, s'y prend très mal puisque cet entourage projette, assume, devine que le célibat est soi-disant un problème et surtout que tu es en recherche de solutions alors que pas forcément. Et peut-être que, si ça se trouve, oui, mais qu'en tout cas, à ce moment-là, tu ne lui en as pas demandé. Et ça, pour la majorité des gens, c'est assez difficile à comprendre parce que, de manière générale, quand on entend un problème, quand on suppose un problème, notre réflexe, c'est de partir en sauveur et de proposer une solution. Globalement, l'ensemble de l'humanité n'est pas encore hyper doué en empathie et en écoute, mais l'intention, c'est ça. Et je pense que c'est important de reconnaître que ça part d'une bonne intention, même si la forme est le résultat. Voici donc cinq phrases qu'on déteste entendre quand on est célibataire et on va voir ce qu'il y a derrière. 6. Et c'est difficile aussi, baisse un peu tes exigences parce que sinon, tu ne trouveras personne avec tout ça. Regarde, Dorian, il n'est pas mal. Ce qu'on entend ici, c'est prends ce qu'il y a, contente-toi de ce qu'il y a, même si ça ne te fait pas vibrer. Personne n'a envie d'un truc qui ne le fait pas vibrer. J'ai traité le sujet du trop exigeant en long, en large et en travers dans cette vidéo et dans la précédente. Mais je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas tant que tu es trop exigeante, c'est que tes exigences sont très souvent mal placées et que souvent derrière ces exigences, il y a des peurs et qu'on met la barre tellement haut que comme ça, on est sûr de ne pas être en relation et puis au soir, ça ne nous arrange pas plus mal. Puisqu'après, quand on s'expose à la relation, il y a des enjeux, il y a des responsabilités, il y a des vulnérabilités et finalement, l'exigence, c'est une bonne protection. Tu vas trouver, et vu de bien cacher, et ça va venir, je ne m'en fais pas pour toi. Cette phrase, elle est très chiante à entendre. Pourquoi ? Parce qu'elle nous renvoie à une sorte de passivité. Genre, attends, ça va venir. Mais je ne fais que ça d'attendre. Et à ta décharge ma tourterelle, attendre, c'est juste être spectatrice de sa vie amoureuse. Et il ne se passe pas grand-chose quand on est spectatrice de sa vie amoureuse. Donc, quand tu redeviens actrice, et pas actrice en t'agitant dans tous les sens, actrice avec la bonne posture, avec les bons outils, et bien il se passe des trucs. En même temps, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Ça, c'est terrible, parce qu'en fait, en te trouvant pire comme situation, ça invalue ta douleur, et tu ne te sens pas du tout comprise dans tes élans à vivre une belle relation. J'aime vraiment pas ce truc-là, parce que ça nourrit un peu le truc de la hiérarchie des souffrances. Ah, ce n'est pas si pire, je pourrais en plus être mal accompagnée, et puis je souffrirais encore plus, et puis voilà, finalement, ça va. Mais non, puisque la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas le choix entre être seule ou être mal accompagnée. Tu as le choix entre être seule, être mal accompagnée, ou être bien accompagnée. Et moi, je t'aide à ce truc-là. C'est parce que tu ne t'aimes pas assez, aime-toi d'abord, sois heureuse, vive ta vie, éclate-toi. Ça, c'est vraiment pénible à entendre pour quelqu'un qui est justement dans une phase de vouloir rencontrer quelqu'un qui lui correspond. Quand on est frustré sur le plan des rencontres, ça prend une bande passante incroyable. Et ce n'est pas juste aussi simple que ça de s'éclater, en fait, quand ce truc-là prend toute la place. Et je ne dis pas que ce n'est pas possible et qu'il ne faut pas juste chercher à s'éclater et tout. J'ai fait une vidéo sur comment être heureuse toute seule, dans laquelle je dis que quand tu cherches à être heureuse toute seule et que tu cherches un peu des passions, il faut notamment accepter que quand tu vas te mettre dans cette démarche, en fait, de vouloir kiffer un peu ta vie toute seule, au début, tout à l'heure nul en termes d'intensité et de stimulation par rapport à ce qu'on projette sur le fait de rencontrer quelqu'un qui nous plaît. Et puis surtout, aime-toi, c'est le truc qui est scandé littéralement partout. Personne ne sait ce que ça veut dire réellement et par quoi ça passe et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc en fait, super, merci, mais ça ne m'avance pas plus. Certes, ça n'empêche pas que pour beaucoup de personnes, il y a un travail important à faire sur l'estime de soi. Mais ce n'est pas incompatible avec une belle rencontre. « Tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie, il n'y a pas que le couple. » Pourquoi on déteste entendre ça ? Parce que c'est tout simplement une invalidation de ce qui nous rend heureux, nous, en fait. Quelqu'un qui te dit ça n'est personne pour savoir ce qui va te rendre heureuse et de quoi tu as besoin. Et si toi, ça te ferait super kiffer d'avoir un homme dans ta vie et d'être en couple, eh bien très bien, t'as le droit. Et je ne veux pas entendre là « Oui, mais moi, je veux être en couple par envie et pas par besoin. » Tous les gens qui sont concentrés sur leur envie et pas sur leurs besoins, ils sont célibataires. Pourquoi ? Parce que nos besoins, ce sont des forces motrices en nous qui veillent à notre épanouissement. Et si tu n'as pas besoin de lien, eh bien tu n'as pas un moteur, en fait, qui te dirige vers le lien. C'est juste une envie un peu intellectuelle. Et si tu es juste en couple par envie, en fait, ça n'arrive pas. C'est ok d'être en couple par besoin, c'est juste qu'il faut savoir lequel, à quel besoin ça répond, de manière à ne pas rendre l'autre un objet, en fait, pour ce besoin. Parce que si... Bon, c'est un autre sujet, je m'emballe. Et maintenant, la préférée de tous, ça arrivera quand tu t'y attendras le moins. Oui, alors merci, mais je m'y attends à chaque coin de rue, en fait, je suis une scénariste professionnelle des rencontres. Pourquoi cette phrase est énervante et pourquoi, en fait, il y a quelque chose de vrai là-dedans, parce que oui, il y a beaucoup de gens pour qui c'est arrivé alors qu'ils ne s'y attendaient pas ou qu'ils ne s'y attendaient plus. Pourquoi ? C'est un peu le bon côté d'être résigné, si on veut, comme quoi l'amour peut passer par tous les chemins. C'est que quand on ne s'y attend pas ou quand on ne s'y attend plus, en fait, on n'a pas les peurs qui nous protègent, parce que de toute façon, on a complètement écarté le sujet. Donc, comme on n'est plus en train d'ériger des barrières contre la relation et l'amour et toutes les peurs qu'on met dessus, du coup, il arrive. La bonne nouvelle là-dedans, si cette phrase est absolument insupportable pour toi, c'est que tu as une prise. Tu n'es pas obligé d'attendre de t'en foutre complètement, le truc absolument lunaire que tu penses qu'il ne va jamais arriver, et c'est très bien, parce que c'est grâce à ton besoin de lien et à ta persévérance, à le nourrir, que tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est juste qu'il y a un travail à faire sur tes peurs, sur ta sécurité intérieure, pour que tu puisses te protéger de l'intérieur et que tu n'aies pas besoin de mettre des barrières, des blocs en béton de 3 mètres de large et d'épaisseur et de hauteur, enfin bon, bref, dans tous les sens, pour te protéger de ce qui te fait peur. C'est juste développer les ressources en toi qui te permettent d'avoir suffisamment confiance et d'aller vers l'autre. C'est précisément ce qu'on fait dans Destination Tourtereau, de travailler ta sécurité intérieure, ton rapport à tes peurs, à ta confiance en toi. Mais en plus de ça, on a un module entier pour comment occasionner la rencontre, comment tomber amoureuse, car oui, il y a une recette. Je veux dire, on a beau dire la magie de l'amour, je suis désolée, mais même les magiciens et les sorciers, ils ont un grimoire en fait, donc ils ont des recettes pour faire de la magie et en fait, pour tomber amoureux, il y a aussi des recettes, voilà. Ça va ma tourterelle ? Ça t'a plu ce petit combo ? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre à la place ? C'est bien joli de dire, je n'ai pas envie d'entendre ça, mais finalement, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre quand on est célibataire et qu'on a envie vraiment de construire une belle relation avec quelqu'un qui nous correspond ? Rien ! Oui, rien, c'est un peu la base, tous les trucs de notre vie privée ne sont pas à commenter plutôt que d'entendre ce genre de truc, on aimerait encore mieux ne rien entendre. Ou en tout cas, un truc où il y a vraiment d'empathie, qui va vraiment dans notre sens, c'est-à-dire, je vois que c'est vraiment important pour toi et je te souhaite vraiment de rencontrer la personne qui te correspond rapidement parce que, voilà, t'as l'air pressé de le rencontrer, et je comprends. Ou alors, plutôt que faire le sauveur à balancer des solutions non sollicitées, juste demander est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi ? Est-ce qu'il y a une manière que je peux te soutenir que ce soit dans ta recherche amoureuse ou alors juste là, en fait, parce que je vois que je ne sais pas trop comment être avec toi. Bon, évidemment, on ne contrôle pas cette partie, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut répondre quand on entend ce genre de phrase ? Ta gueule ! Pardon ! Enfin, voilà, tout ça pour dire que j'en ai un petit peu marre d'être toute seule quand. Ouais, ça va aller, t'inquiète, ça arrive quand on arrête de chercher, donc... Écoute, si tu le dis. Bon, ma tourterelle, si t'en as marre d'entendre ces phrases, mais surtout si t'en as marre d'être toute seule et que si t'as vraiment envie rapidement de rencontrer la personne qui te correspond avec laquelle tu vas pouvoir construire une relation saine sur la durée, comme ça, en plus le fait que ton entourage arrêtera de te faire chier avec ça, eh ben toi, tu vivras ta meilleure vie, double bénef, c'est-à-dire si ça vaut le coup, mais que tu ne sais plus par quel bout prendre le truc, que tu ne sais plus quoi faire tellement tu as testé de trucs qui n'ont pas marché, sache qu'il n'y a pas de fatalité, que tu as juste essayé tout ce dont tu as pu avoir conscience, tout ce que ton cerveau a été capable de produire et que ton cerveau, comme le cerveau de absolument tous les êtres humains, il est limité et qu'à un moment, il y a besoin d'élargir les possibilités et ça, pour que tu puisses enfin vivre la relation amoureuse à laquelle tu aspires. Comment ? Clique sur les liens dans la description et on se retrouve sur les pages qui vont te l'expliquer.